bonjour bienvenue dans ce troisième volet concernant les types donc aujourd'hui on va parler des motifs des imotifs et des level t-type alors les motifs se déclinent en deux familles les motifs dont la partie colorée est flottante la densité flottante et les imotifs donc il veut dire intermédiaire où la partie colorée sera de densité intermédiaire alors les motifs sont fabriqués sur une longueur de dix pieds sauf quand vous achetez une pochette une pochette avec les six déclinaisons de motifs vous avez un flottant total en dix pieds un flottant trois quarts et un quart plongeant toujours en dix pieds moitié moitié donc cinq pieds plongeant cinq pieds flottant trois quarts donc trois quarts plongeant un quart flottant ensuite on passe aux dix pieds plongeant et dans la pochette il rajoute toujours un motif en douze pieds et demi plongeant sur chaque motif ou imotif vous allez retrouver sa référence non seulement ça vous indique exactement ce que c'est comme produit donc là par exemple c'est un imotif médium 2,5 intermédiaire 7,5 plongeant mais en plus ça vous indique un l'endroit sur lequel il faut l'attacher sur votre soie donc c'est toujours la partie avec le petit numéro qu'on attache au bout de sa soie skagit alors ces motifs peuvent s'acheter en pochette individuelle de la densité et du poids que vous aurez choisi vous pouvez les acheter aussi en pochette complète 6 pour la pochette de motifs et 4 pour la pochette de imotif 4 parce que ce qui nous intéresse dans les imots c'est cette partie avant qui est intermédiaire et non flottant voilà sur cette image vous pouvez bien faire la différence entre un mot type qui est vert clair sur sa partie flottante et vert bouteille un peu si je peux dire sur la sur le imotif sur sa partie intermédiaire et voici un schéma dans laquelle vous pouvez apprécier la différence de présentation du type pendant le swing entre un mot type et un imotif donc pour terminer sur les points de plongeante on va terminer sur ce qui descendent le plus qui va descendre nous aider à descendre le plus possible nos mouches en l'occurrence les level ttips alors les level ttips level veut dire parallèle tt veut dire tungsten tungsten tips donc chez rio par exemple elles sont aujourd'hui monté sur le rio connect corps qui en robe qui est enrobé par donc ce fameux tungsten à dose bien précise donc le t8 par exemple ça veut dire que sur un foot donc 30 cm vous avez huit grain ça veut dire environ 0 5 grammes sur un pied sur 30 cm donc voilà un peu ça donne une idée ensuite nous a été dû passer du t8 au t11 qui est la couleur verte la couleur du t8 ce sera le rouge vous passez sur la couleur verte pour le t11 la couleur bleu pour le t14 la couleur grise pour le t17 et la couleur noire pour le t20 vous avez compris on passe une couleur claire à peu près clair pour ce qui est le moins plongeant sur une couleur très foncé pour ce qui est le plus plongeant donc le level ttips vous pouvez l'acheter au mètre sur plcp je pourrais faire vous le vend au mètre on le vend aussi en kit déjà soudé donc quand vous achetez des maîtres il faut le souder vous même c'est assez facile sinon on peut vous le vendre au donc par par kit vous avez un kit de 4 vous avez un kit de 5 et vous pouvez choisir vos densités aussi vous avez un troisième type possible où choisissez complètement vos densités c'est à dire si vous voulez quatre points de t8 une pointe de t11 ou tout ce que vous voulez donc on peut faire ce que vous le souhaitez donc vous aurez compris que c'est la pointe qui va descendre le plus profond vous pouvez aussi fabriquer des points de la place de fabriquer des points de 10 pieds vous pouvez fabriquer les points de 12 pieds demi des points de 15 pieds si on vous descendre profondément c'est vraiment les choses qu'on peut qu'on peut fabriquer en naviguant sur notre site vous trouverez comment adapter le poids donc light medium ou heavy au poids de votre soie vous y trouverez aussi des indications sur la vitesse de plongée de ses têtes merci de nous avoir suivis et à bientôt sur plc pêche point fr au revoir